Voilà, je suis très heureux d'être au milieu de vous à nouveau ce soir et de pouvoir nous retrouver dans la communion fraternelle. C'est effectivement, je ne sais plus combien, c'est au moins la troisième ou quatrième fois que je suis au milieu de vous. Et c'est toujours une joie de me trouver, même dans des petits groupes, c'est très sympathique. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose aussi que Dieu veut faire au travers de groupes de ce type-là. Voilà, ce soir, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet qui touche, pourrait-on dire, le cœur même des relations entre juifs et chrétiens et qui est, on pourrait dire, la pomme de discorde essentielle entre justement les juifs et les chrétiens. Et finalement, ce sujet pourrait se formuler de la manière suivante. « Qui est responsable de la mort de Jésus ? » Je veux dire, c'est le sujet presque essentiel justement de ces relations parce que pendant des siècles, le christianisme, toute tendance confondue, catholique, orthodoxe, protestant, a répondu « Qui est responsable de la mort de Jésus ? » Les juifs. Et c'est à partir de cette idée qui remonte d'ailleurs au Père de l'Église, c'est-à-dire que ça commence très vite, ça commence dès le deuxième siècle de notre ère, n'est-ce pas ? Et dès ce moment-là, on a commencé à accuser les juifs de déicide. Ça veut dire du meurtre de Dieu, puisque Jésus était Dieu, fils de Dieu. Le fait de l'avoir tué rendait le peuple juif dans son ensemble coupable du pire crime que l'on puisse imaginer. « Tuer un homme, c'est très grave. Tuer un juste, c'est encore plus grave. Mais tuer un dieu, alors c'est le crime par excellence. » Et au nom de cette culpabilité supposée du peuple juif, n'est-ce pas ? Eh bien, le peuple juif était susceptible de subir les pires atrocités, les pires massacres, après tout, n'est-ce pas ? Les juifs n'étaient-ils pas les assassins du Christ ? Et par conséquent, on avait le droit de tout leur faire. Et pour cette raison, les juifs voient d'une manière très négative même le signe de la croix. Quand j'étais pasteur en Bretagne, dans l'Église que nous avions créée, nous n'avions pas mis de croix. Et parfois, certains s'en étonnaient. Mais nous avions souvent des juifs qui nous visitaient, des juifs messianiques et des juifs qui ne l'étaient pas. Et c'était par égard pour eux, justement, que nous n'avions pas mis ce signe de la croix. Car la croix était pour les juifs synonyme, justement, de cette accusation de déicide, dont finalement les juifs de tous les temps et de tous les lieux étaient collectivement coupables, et l'on a invoqué à un verset, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure, n'est-ce pas, que son sens soit sur nous et sur nos enfants. Ça veut dire que tous les juifs de tous les temps et de tous les lieux vont porter collectivement la responsabilité du déicide, de la mort de Jésus, à moins, évidemment, à moins que le juif ne se convertisse au christianisme, auquel cas il cessait d'être juif, et par conséquent, il cessait de porter le poids de cette responsabilité. Et alors, on est arrivé aujourd'hui à cette situation où, au sein du peuple d'Israël, on essaye de guérir, si j'ose dire, le christianisme de cette vision aberrante des choses. Et nombreux sont aujourd'hui les juifs, notamment les chercheurs, les intellectuels, qui pensent que les racines de cet antisémitisme chrétien, qui est basé justement sur cette notion du crime du déicide, remontent au Nouveau Testament lui-même. Selon eux, les auteurs du Nouveau Testament, les évangélistes en particulier, qui nous ont rapporté les récits de la mort de Jésus et de la Passion, ont semé les germes de cet antisémitisme. Et pour des raisons qu'ils expliquent mal d'ailleurs, ces gens-là étaient finalement, se sont retournés contre leur propre peuple, pour se tourner vers les nations, et pour faire en sorte que les nations se mettent à persécuter le peuple d'Israël. Et il y a aujourd'hui des gens qui, au sein du judaïsme, du peuple juif, voudraient que l'on expurge le Nouveau Testament des passages soi-disant antisémites, qui nourrissent justement cet antisémitisme chrétien. Alors justement, là on touche à quelque chose de très important, puisque nous savons aussi, Paul nous le dit, que la croix, elle est au centre de l'Évangile. « Nous prêchons le Messie crucifié », dira l'apôtre Paul. Et par conséquent, toucher justement à tout ce qui touche la croix, c'est mettre en question aussi notre foi. Alors voyez-vous, l'enjeu est d'importance, plus important que ce que l'on pourrait croire. Et c'est pourquoi justement, il nous faut nous demander ce soir, que s'est-il réellement passé au moment de la mort de Jésus ? Et est-ce que vraiment, les auteurs du Nouveau Testament, les textes du Nouveau Testament sont antisémites ? Évidemment, il nous faudrait des longs développements pour pouvoir répondre à cette question, mais je vais essayer de prendre un certain nombre de points, parmi les plus importants justement, qui nous permettent de répondre à cette question. Il y a d'abord une première accusation que l'on adresse à l'endroit du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a rejeté Jésus. Et l'on emploiera, on utilisera des textes tels que celui de Jean 1. « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu », les siens étant les juifs. Et par conséquent, la parole de Jésus, la prédication de Jésus, a été rejetée par le peuple d'Israël. Et ce rejet de la prédication de Jésus a préparé justement le meurtre de Jésus. Alors, ouvrons notre Bible, notamment dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, un des évangiles qui est d'ailleurs considéré comme étant le plus antisémite. Et lisons au chapitre 11 ce qu'il nous est dit à partir du verset 45. C'est après la résurrection de Lazare. Il nous est dit ceci. « Plusieurs des juifs » Je préfère d'ailleurs traduire par « judéens » que par « juifs ». Là, peut-être, je m'en expliquerai tout à l'heure. « Plusieurs des judéens venus chez Marie qui avaient vu ce qu'ils avaient fait crurent en lui. » Mais quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Saint-Nédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? » Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, faites bien attention à ce qui suit, je relis, « Si nous le laissons faire, tous croirons en lui. » Je relis, « Si nous les laissons faire, tous croirons en lui. » Et les Romains viendront nous enlever notre lieu saint et notre nation. L'un d'eux, nommé Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Qui ? Les membres du Sanhédrin. Et encore, pas tous les membres du Sanhédrin, comme nous allons le voir dans un instant. Mais ce qui est très intéressant dans ce texte, et ce que je voudrais souligner, c'est cette parole de Jean. « Si nous le laissons faire, tout le peuple juif, tout le peuple d'Israël croira en lui ! » Et là, je pourrais prendre de très nombreux textes, mais je ne le ferai pas parce que notre temps serait trop long, qui nous montrent à quel point Jésus était populaire parmi le peuple d'Israël. Il suffit déjà de lire les premiers chapitres de tous les évangiles, et de voir ces foules immenses qui suivaient Jésus. Ces foules immenses qui étaient dans la joie, qui étaient dans l'enthousiasme, à son endroit, et qui disaient, « Eh bien, un grand prophète a surgi parmi nous, Dieu a visité notre peuple, etc. » Et puis, nous voyons la dernière montée de Jésus à Jérusalem, justement, au moment de sa mort. Il nous a dit, « Des grandes foules faisaient route avec lui. Et ils s'attendaient à la manifestation du royaume de Dieu d'un moment à l'autre. » Et puis, il y a l'entrée de Jésus dans Jérusalem, le jour des rameaux, où toute la foule, nous est-il dit, remplie d'enthousiasme, « Chantez les louanges de Dieu, Hoshana, sauve-nous, oh Dieu ! » N'est-ce pas ? « Béni-soi, le fils de David ! » « Béni-soi celui qui vient au nom du Seigneur ! » Et puis, Jésus rentre dans le temple et là, il fait un geste prophétique, il chasse les marchands du temple. Non pas tant parce qu'il y avait un commerce dans le temple, on comprend souvent mal ce texte, parce qu'on ignore son contexte, mais le Talmud nous enseigne que les grands prêtres, qui étaient en quelque sorte les patrons de ce commerce-là, qui était un commerce tout à fait licite, n'est-ce pas ? On devait, la seule monnaie qui avait cours dans le temple, c'était ce qu'on appelle « shekel akodesh », le « shekel saint ». Alors, il fallait changer de l'argent. Quand on venait de Rome, quand on venait d'Athènes, quand on venait d'autres endroits du monde romain, il fallait bien sûr changer de l'argent, c'était normal. Mais les grands prêtres prenaient une commission énorme sur ces commerces, sur ces échanges, et c'est ainsi qu'ils s'enrichissaient. Et c'était une des raisons pour lesquelles les grands prêtres étaient haïs du peuple. Tout à l'heure, je vous parlerai un peu plus du niveau de cette haine, dont les grands prêtres, qui ont été justement ici à l'origine de la mort de Jésus, eh bien, étaient justement haïs par le peuple. Et il est clair que le geste prophétique de Jésus a été accueilli par le petit peuple, n'est-ce pas, avec joie. Et on le voit justement, notamment dans une parabole qui est souvent très mal comprise, sur laquelle j'ai prêché aussi, la parabole des mauvais vignerons. On la connaissait tous, on ne va pas s'y arrêter ce soir, parce qu'il faudrait une prédication en soi sur cette parabole. Ces gens qui, donc, ont été dépositaires d'une vigne, et puis quand vient le temps de la récolte, ils refusent de la récolte, ils battent les serviteurs du maître, ils en tuent même certains, etc. Et puis finalement, le maître dit, je vais envoyer mon fils, mon unique, là, ils auront du respect pour lui. Et puis au contraire, il le tue. Et alors, Jésus pose la question, il dit, mais alors, que va faire le maître de cette vigne ? Et la réponse est évidente. Il va venir, et il va faire périr misérablement ces misérables. Et Jésus dit, vous avez prononcé votre propre jugement. Et alors, justement, cette parabole est fort mal comprise, disais-je, parce que, on dit, voyez-vous, c'est le peuple d'Israël qui a tué Jésus, comme il avait tué les prophètes, les serviteurs, la parabole. Et par conséquent, eh bien, le royaume va leur être enlevé et être donné aux païens, ça veut dire l'Église, qui va être l'Église des païens. Ça, c'est l'interprétation traditionnelle qu'on trouve déjà chez les pères de l'Église. En fait, il y a un seul verset qui nous montre que cette interprétation est absolument inacceptable. C'est qu'il nous est dit ceci. Les grands prêtres comprirent que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, mais ils ne furent rien à Jésus car ils craignaient la foule qui avait compris que c'était d'eux qu'il avait parlé. Eux, les grands prêtres. Ça veut dire que cette parabole s'adressait aux grands prêtres, ne serait-ce que parce que la vigne, c'est Israël. La vigne a été confiée aux grands prêtres qui sont les vignerons. Et c'est eux qui ont tué les prophètes. Et c'est eux maintenant qui vont tuer le Fils. Cette parabole est une prophétie de Jésus sur sa propre mort. Et par conséquent, Jésus désigne ses assassins les grands prêtres, les gardiens du temple. Et la foule a compris le sens de cette parabole. Et alors que les grands prêtres seraient prêts à mettre la main sur Jésus pour se venger directement, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils craignent la foule, parce qu'ils savent que la foule est du côté de Jésus. Cette foule est prête à défendre Jésus contre tous ceux qui voudraient mettre la main sur lui. Il y a un autre texte qui va dans ce même sens. C'est celui que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 26, verset 1er. La fête de Pâques était proche. On peut lire ce texte si vous voulez. Ça, au moins, on aura les choses directement sous la main. Et donc, verset 3. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. C'est vraisemblablement le même événement qui est rapporté ici par Matthieu et par Jean. Et ils résolurent de se saisir de Jésus par ruse et de le faire mourir. Toutefois, ils disaient, pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Même pensée ici. Les grands prêtres craignaient le peuple. Ils craignaient que si on arrêtait ouvertement Jésus, le peuple se soulève pour défendre Jésus. Jésus était populaire parmi le peuple. Et Luc, peut-être plus que tous les autres, insiste sur cette popularité de Jésus parmi le peuple, parmi la majorité du peuple. Et il nous dit que notamment lorsque Jésus allait à la croix, vous vous souvenez de cela, il était suivi par une multitude de gens qu'il avait suivi depuis la Galilée et notamment des femmes qui se lamentaient sur lui. Et lorsque Jésus était sur la croix, Luc est le seul à évoquer les deux foules qu'il y avait au pied de la croix. Une foule qui l'injuriait et qui était celle des grands prêtres. Luc le dit d'une manière claire. Et une foule qui, elle, se tenait en retrait parce qu'elle avait peur et qui regardait. C'était justement tous ceux qui l'avaient accompagnés depuis la Galilée. Il y avait même Jean parmi eux et la mère de Jésus, Marie. N'est-ce pas ? Et il est donc erroné de prétendre que tout le peuple injuriait Jésus pendant qu'il était sur la croix. Donc ici, je pense que les choses sont très claires. Jésus était populaire parmi le peuple. Mais Jésus avait des ennemis. Et les ennemis de Jésus étaient essentiellement les grands prêtres. Les pharisiens, il est souvent question d'eux, mais les pharisiens avaient une position plus mitigée au sujet de Jésus. Les pharisiens n'étaient pas systématiquement hostiles à Jésus. Beaucoup d'entre eux étaient dans l'attente, dans les spectatives. Ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait penser de lui. Plusieurs fois, certains sont venus le prévenir de complots qui étaient menés contre lui, par exemple, par Hérode Antipas. Et on peut dire que certains pharisiens ont sauvé Jésus. Connaissons un homme qui s'appelle de son vrai nom Nacdimon Ben-Gurion. Il est plus connu dans nos milieux sous la forme helléniste grecque de son nom, Nicodème. Son vrai nom, c'était Nacdimon en hébreu. Ben-Gurion, comme le fondateur de l'État d'Israël qui avait repris son nom. C'était un des plus grands personnages de Jérusalem. C'était le troisième personnage de Jérusalem, la troisième fortune de Jérusalem. Et il était membre du Sanhédrin. Et nous savons que cet homme est venu vers Jésus. Il n'était pas défavorable. Il a même essayé de le défendre. Il a essayé de le sauver. Nous entendons parler de Gamaliel qui lui aussi est venu d'une certaine manière au secours des apôtres. Mais les ennemis implacables de Jésus étaient les grands prêtres. Les grands prêtres étaient des gens qui étaient en cheville avec les autorités romaines. Et les grands prêtres étaient des gens qui on pourrait appeler vous savez nous les Français on a eu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale il y avait ce qu'on appelait les collabos les collaborateurs de l'occupant les partisans de Pétain et du régime de Vichy. C'était des gens qui pactisaient avec l'occupant hitlérien l'occupant nazi et les grands prêtres sadducéens pactisaient aussi justement avec l'occupant. Et nous voyons justement quand nous avons lu tout à l'heure ce texte dans l'évangile de Jean chapitre 11 les liens qui liaient justement ces familles de grands prêtres avec les romains. Il dit si nous laissons faire Jésus qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien tout le peuple va croire en lui et les romains ils vont intervenir. Ils vont éventuellement détruire le temple et la nation mais surtout nous qu'est-ce qu'on va devenir ? Nous les grands prêtres parce qu'ils étaient haïs par la foule je disais tout à l'heure. il y avait à l'époque de Jésus essentiellement quatre familles de grands prêtres et il y avait il y a dans le Talmud un petit poème un quatrain qui a été écrit après la destruction du temple en 70 et qui évoque justement le sort terrible qui a atteint ces quatre familles de grands prêtres. on lit à peu près ceci malheur à moi à cause de la maison de Fiabi qui était une des maisons des grands prêtres malheur à moi à cause de la maison de Beatos la deuxième famille de grands prêtres Oili mi bet katros qui était la troisième maison la famille de katros Oili mi bet hanan la famille de hanan à laquelle appartenait Caïf justement qui était grand prêtre cette année-là nous est-il dit et ces gens-là avaient donc été l'objet effectivement d'un châtiment particulier Lorsqu'après la guerre des six jours le professeur Avigad qui fut un de mes professeurs quand j'étais à Jérusalem a fait des fouilles dans ce qu'on appelle le quartier hérodien de la vieille ville de Jérusalem il a trouvé les ruines de ce quartier des grands prêtres et notamment l'endroit où Jésus a comparu devant Caïf on sait maintenant exactement où a eu lieu cet événement qui correspond d'ailleurs parfaitement à ce que nous dit l'évangile mais en particulier il a retrouvé une maison splendide de mœurs à la romaine semblable à celle qu'on trouve à Pompéi avec une couche de cendres de cette épaisseur à peu près donc une maison qui avait été incendiée qui avait des traces d'une destruction violente qu'il a appelée pour cette raison la maison brûlée et dans cette maison il a retrouvé des pois en pierre qui portaient le nom du propriétaire de cette maison une des quatre familles de prêtres dont nous avons parlé tout à l'heure dans ce petit poème dans ce petit quatrain et il y a eu une découverte assez bouleversante qu'ont fait les archéologues dans la cuisine de cette superbe demeure il y avait une magnifique table en marbre table de cuisine à côté des fourneaux des réchauds etc et à quelques distances de cette table sur laquelle il y avait encore de la vaisselle disons on a trouvé l'avant-bras d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui avait cette position et qui se trouvait à quelques centimètres de javelot qui était posé dans le coin justement de cette pièce de cette cuisine et les archéologues ont pu réaliser reconstituer le drame n'est-ce pas c'était pendant les derniers jours de la résistance de Jérusalem Joseph Favus nous raconte que la ville haute ça veut dire la ville des grands prêtres était la seule partie de Jérusalem qui résistait encore aux Romains mais on savait évidemment que son sort était quasiment scellé et cette femme qui était vraisemblablement vu son âge c'était certainement une fille de quatre os j'imagine n'est-ce pas cette femme était en train de travailler dans sa cuisine elle avait à proximité des javelots au cas où justement les Romains auraient fait irruption dans la maison ce qui s'est produit et lorsque les Romains sont arrivés elle a essayé de se précipiter sur ces javelots elle a été tuée avant d'avoir réussi à atteindre en tout cas bousculée elle est tombée vous savez quand on tombe on a ce réflexe mettre la main en avant comme ça et c'est ce geste qui a été retrouvé tout l'avant-bras les os de l'avant-bras étaient restés intactes parce que la maison ensuite qui avait été brûlée s'était effondrée sur cette femme et son squelette avait été ensevelie au travers de la couche de cendres qui s'était abattue sur elle et c'est une illustration extraordinaire de ce terrible châtiment qui avait frappé ces quatre familles de grands prêtres et qui avait frappé l'esprit justement de la population juive qu'il a gardée dans le Talmud alors ce qui est très intéressant c'est de constater justement ce que justement nous parlions tout à l'heure quand nous évoquions ce cri de la foule que son sens soit sur nous et sur nos enfants qui est une des bases de l'antisémitisme chrétien en fait qui a prononcé ces paroles les grands prêtres et leurs serviteurs il y a un autre site archéologique très intéressant en Jérusalem qui serait on ne peut pas être sûr à 100% mais qui serait l'endroit où Jésus a comparu devant Pilate on appelle ça le lithostrotos en grec ça veut dire le pavement il est question d'un pavement n'est-ce pas ça se disait en hébreu gabata et en grec nous dit Jean lithostrotos et cette pièce était l'endroit où en principe Pilate le gouverneur romain avait son tribunal et Jésus aurait comparu dans cet endroit et bien si vous voyez l'étendue de cette pièce vous avez à peu près bien tassé la possibilité de mettre là 300 personnes 300 personnes c'est quand même pas tout le peuple d'Israël c'est pas le peuple d'Israël de tous les temps et de tous les lieux qui avait accès dans ce tribunal si ce n'est justement des gens qui étaient triés sur le volet et des gens qui étaient si j'ose dire payés pour crier ce que les grands prêtres avaient envie qu'ils crient et ce sont ces 300 personnes maximum qui ont réclamé la mort de Jésus à Pilate et ce sont ces 300 personnes qui ont dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants tous les trois évangiles les quatre évangiles pardon sont parfaitement clairs ces gens ont crié ce que les grands prêtres voulaient qu'ils crient ça veut dire ce sont les grands prêtres qui s'exprimaient par leur voix ils ont dit que son sang soit sur nous les grands prêtres et sur nos enfants et ce drame qui s'est produit et que les archéologues ont retrouvé dans ces ruines de Jérusalem dont j'évoquais la découverte tout à l'heure a été littéralement l'accomplissement de ce cri les enfants cette fille de 20 ans fille du grand prêtre Kathros a connu ce sort tragique que son père ses pères avait réclamé sur toute cette génération et je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà d'ailleurs Jésus nous dit quelque chose de semblable cette fois-ci dans l'évangile de Luc quand il parle à ses filles de Jérusalem qui le suivaient fille de Jérusalem ne pleurez pas sur moi mais pleurez sur vous et sur vos enfants parce que si on fait ces choses au bois vert et le bois vert c'est une expression qu'on trouve dans le Talmud pour désigner le Messie le Messie c'est le bois vert qu'arrivera-t-il au bois sec et finalement cette parole de Jésus est aussi une prophétie sur la ruine de Jérusalem en 70 et de là à étendre cette idée que les juifs de tous les temps et de tous les lieux n'est-ce pas sont intéressés par ce cri d'ailleurs c'est un de ces versets que les juifs dont je parlais tout à l'heure qui veulent réviser le Nouveau Testament voudraient qu'on supprime mais il a été mal compris mal interprété il ne concernait que la génération qui a suivi la mort de Jésus ça veut dire la génération qui a vu la destruction tragique de Jérusalem par les Romains en l'an 70 de notre ère alors ça c'est une chose très importante aussi à préciser donc pas pendant la fête de Pâques pour qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple il faut savoir aussi une chose c'est que la fête de Pâques était la fête messianique par excellence on croyait et on croit encore que c'est à l'époque de Pâques que le Messie se manifestera ce qui a été le cas d'ailleurs puisque c'est au moment de la fête de Pâques que Jésus s'est révélé véritablement comme le Messie et à l'époque du Nouveau Testament il y avait de très nombreux candidats messie faux messie justement Gamaliel dont il est question tout à l'heure cite quelques-uns de ces faux messies dans le livre des actes dans l'intervention que nous disons de la part de Gamaliel sous la plume de Luc il cite notamment des faux messies dont nous connaissons l'existence par d'autres sources extérieures au Nouveau Testament n'est-ce pas et bien sûr c'était toujours au moment de la fête de Pâques que ces faux messies se manifestaient depuis que la Judée était devenue une province romaine les Romains avaient transféré la capitale de la province de Jérusalem à Césarée qui était sur la côte et en temps normal le gouverneur romain qui était un préfet résidait à Césarée et non pas à Jérusalem mais à l'occasion de la fête de Pâques parce que justement on avait toujours peur d'une agitation messianique au sein des autorités romaines le gouverneur venait de Césarée à Jérusalem avec des troupes pour maintenir l'ordre si jamais les choses dégénéraient et le gouverneur romain n'avait qu'une hâte c'est que la fête de Pâques se soit passée la fête de Pâques c'était la terreur des Romains des autorités romaines et bien entendu les Romains traquaient sans pitié la moindre agitation messianique et pour cela ils avaient leurs valets qui étaient les grands prêtres lesquels étaient chargés justement de leur signaler eux qui étaient au courant de ce qui se passait dans le peuple les Romains étaient complètement étrangers n'est-ce pas mais les grands prêtres et leurs espions qu'ils avaient partout avaient pour charge de signaler aux Romains notamment aux approches de la fête de Pâques tout ce qu'il pourrait y avoir d'agitation et justement ici nous voyons que les grands prêtres les quatre familles dont nous avons parlé tout à l'heure ont profité de cette situation-là pour monter contre Jésus un véritable complot et quel était ce complot ? il faut bien comprendre ça et bien ils étaient fort conscients ces grands prêtres de la popularité de Jésus nous l'avons vu ils savaient bien qu'ils ne pouvaient pas intervenir directement contre Jésus sans risquer de provoquer une émeute et automatiquement l'intervention des Romains et ils ont décidé d'agir par ruse quel était leur plan démontrer au peuple que Jésus n'était pas le Messie qu'ils attendaient c'était ça leur but et comment faire ? et bien vous avez un texte fort intéressant qu'on trouve dans le livre du Deutéronome chapitre 21 on va lire ce texte si vous le voulez bien verset 22 Deutéronome 21 verset 22 « Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à un bois son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois tu l'enseviras le jour même et c'est là le mot important car celui qui est pendu est objet de malédiction de la part de Dieu texte cité par Paul le Galate maudit et quiconque est pendu au bois et là justement nous trouvons le nœud de ce qu'a été la ruse des grands prêtres non seulement il s'agit de faire mourir ce soi-disant Messie mais de le faire mourir de la mort de la croix car alors ce sera clair aux yeux du peuple qu'il est maudit de Dieu rejeté par Dieu et que par conséquent il ne peut pas être le Messie nous avons du mal nous occidentaux du 21ème siècle de réaliser ce qu'était pour un juif du 1er siècle la mort de la croix pour un romain d'abord Cicéron nous dit que la mort de la croix était la mort non seulement la plus cruelle mais la plus infamante les citoyens romains ne pouvaient pas être crucifiés Pierre a été crucifié dans la tradition parce qu'il n'était pas citoyen romain Paul a été décapité il ne pouvait pas être crucifié parce que lui était citoyen romain étaient crucifiés les esclaves les rebelles ceux que l'on voulait humilier c'était la mort la plus humiliante et la plus infamante qui soit pour un juif c'était pire encore parce que nous l'avons vu c'était le signe de la malédiction de Dieu Paul dans la deuxième dans l'épître philippien chapitre 2 nous parle de l'obéissance de Jésus l'élévation et l'abaissement du fils de Dieu nous parle de Jésus qui était en forme de Dieu dans la gloire qui n'a pas considéré comme une proie que de s'égaler à Dieu qui a pris la forme d'un serviteur se rendant obéissant jusqu'à la mort c'est déjà beaucoup et il ajoute et même jusqu'à la mort de la croix c'est pire que la mort la mort de la croix c'est l'infamie totale c'était le signe que Dieu l'avait rejeté et c'est pourquoi justement quand il est sur la croix les grands prêtres l'un jour il dit si tu es le fils de Dieu descends de la croix que Dieu montre que tu n'es pas maudit si tu ne descends pas de la croix c'est pas possible c'est que Dieu t'a abandonné c'est que Dieu t'a rejeté et le peuple plutôt les grands prêtres ont conçu ce complot présenté au peuple ton Messie crucifié comme ça tu sauras qu'il n'est pas le Messie et ce plan a parfaitement réussi comment le savons-nous nous disons ça dans le chapitre 24 du livre de l'évangile de Luc dans l'épisode des disciples qui allaient à Emmaüs vous vous souvenez lorsque Jésus s'approche et fait route avec eux et il les voit tout tristes il dit mais de quoi vous vous entreteniez comment disent ces deux hommes mais tu es le seul à Jérusalem de ne pas savoir ce qui s'est passé pendant la fête de Pâques quoi ? ben ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ah bon ? ben oui Jésus de Nazareth tu connais pas un prophète qui était puissant devant Dieu nous espérions que ce serait lui le Messie ça veut dire plus exactement ils disent nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël ça veut dire nous espérions que ce serait lui qui serait le Messie mais nos grands prêtres l'ont arrêté et l'ont crucifié sous-entendu maintenant nous savons qu'il n'est pas le Messie et c'est pour ça on est triste nous avions mis tellement d'espérance sur lui le peuple tout entier avait mis tellement d'espérance sur lui mais nous l'avons vu crucifié nous savons qu'il n'est pas le Messie vous voyez ce qui s'est passé et ça explique l'opposition de Paul quand on lui parle d'un Messie crucifié Saul de Tars avant sa rencontre avec Jésus un Messie crucifié mais dans la conception juive de l'époque mais c'est impensable c'est impossible un Messie pendu au bois un Messie sous la malédiction de Dieu tout ce que vous voudrez mais pas ça un Messie mis à mort d'accord mais pas mis à mort comme ça vous comprenez c'est pour ça que nous avons du mal nous à nous rendre compte occidentaux du 21ème siècle ce que représentait la mort de la croix pour un juif de cette période là et c'est ce que les grands prêtres avaient compris se rendant obéissant jusqu'à la mort et Paul ne peut pas admettre ne peut pas comprendre ne peut pas imaginer un seul instant qu'on puisse prêcher un Messie crucifié ça lui semble un abominable blasphème pour la gloire de Dieu du Père n'est-ce pas oser penser qu'il ait pu donner Israël un Messie qui soit un Messie crucifié pendu au bois et alors c'est un petit peu l'attitude des disciples aussi quand ils sont le soir dans la chambre haute Jésus crucifié ils l'ont abandonné ils l'ont laissé parce que parce que là ils ne comprennent plus bien que Jésus les ait avertis mais ils ne comprennent plus et quand est-ce que tout bascule quand Jésus leur apparaît vivant quand Jésus leur apparaît ressuscité là aussi il faut connaître les traditions juives au sujet du Messie n'importe qui peut se dire le Messie jusqu'à aujourd'hui en Israël ce n'est pas un crime se dire le Messie ce n'est pas un crime pour un juif pour les juifs n'est-ce pas et encore aujourd'hui il y a des gens qui disent qu'ils sont le Messie il y a un certain Chastnetson il y a quelques années qui prétendait qu'il était le Messie bon la personne l'a persécuté pour ça on riait de lui certains disaient bon c'est un rigolo mais enfin c'est tout il avait le droit tout le monde peut dire qu'il est le Messie mais il faut le prouver c'est ça la question et comment le prouvera-t-on quels seront les signes par lesquels on reconnaîtra que l'on a affaire au véritable Messie vous trouvez un texte qui nous répond à cette question dans Acharie 6 je ferai venir mon serviteur et il bâtira le temple de l'éternel le premier le premier acte du Messie c'est qu'il construira le temple le deuxième acte du Messie c'est qu'il mettra fin à la dispersion d'Israël vous savez c'est très c'est faux de dire que le peuple d'Israël a été dispersé à la suite de la mort de Jésus comme châtiment de la mort de Jésus ça c'est encore un de ces poncifs de l'antisémitisme chrétien qui n'a aucune base historique ni scripturaire car à l'époque de Jésus et déjà bien avant l'époque de Jésus la majorité du peuple juif vivait dans la dispersion disait le livre des actes et vous le voyez il y avait des juifs dans tout l'Empire romain la majorité des juifs vivaient en dehors du pays d'Israël et l'on attendait du Messie justement qu'il mette fin à cet exil qu'il rassemble les exilés d'Israël on a ça encore dans la prière du matin que depuis 2000 ans tous les juifs disent sonne le grand chauffard de notre rédemption rassemble-nous des quatre extrémités de la terre dans Jérusalem ta ville sainte reconstruis le temple aujourd'hui dans le courant de notre vie et envoie ton serviteur le Messie notre justice vous voyez tous les éléments qui montrent que l'on a affaire au Messie Jésus a-t-il accompli ces trois signes ? Oui Jean chapitre 2 détruisez ce temple et dans trois jours je le relève c'est un gars dit mais enfin quoi il a fallu plus de 40 ans pour construire ce temple et toi tu vas le construire en trois jours et Jean nous dit il parlait du temple de son corps quand il a dit ça ses disciples au moment n'ont pas compris ce qu'il voulait dire mais après sa résurrection ils se sont souvenis que Jésus avait dit ces paroles deuxième événement rassembler les exilés d'Israël nous avons vu tout à l'heure ce que Jean nous dit chapitre 11 Jésus devait mourir non seulement pour le peuple mais pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés j'y viendrai tout à l'heure à la fin en conclusion et troisièmement ressusciter les morts le Messie le grand signe par lequel on saura qu'on a affaire au Messie c'est qu'il ressuscitera les morts et voilà le soir de Pâques pendant que les disciples sont dans la chambre haute Jésus leur apparaît vivant et les évangiles nous disent que la première action des disciples c'est de croire qu'ils ont affaire à un fantôme un esprit c'est-à-dire on dirait aujourd'hui un fantôme dans notre langue Jésus dit mais enfin vous êtes à côté de la plaque un fantôme n'a pas de chair et d'ose comme vous voyez que j'ai tout chez moi et pour montrer qu'il est bien vivant c'est pas un esprit il a quelque chose à manger il mange non pas parce qu'il a besoin de manger mais pour montrer qu'il peut manger et qu'il est bien ressuscité et à ce moment-là à ce moment-là seulement il croit voyez-vous la résurrection est quelque chose d'essentiel d'ailleurs c'est pas pour rien que Paul le souligne et finalement l'évangile se résume par une seule phrase Jésus est ressuscité c'est ça l'évangile Jésus est ressuscité c'est le centre de la foi chrétienne quand j'étais il y a quelques années en Grèce nous avons rencontré des orthodoxes et ces orthodoxes chrétiens orthodoxes nous ont dit vous les latins j'ai pas trop aimé cette expression j'ai pas aimé qu'on m'appelle un latin parce que en tant que fils de Huguenot j'aime pas trop les latins une église latine mais ils nous ont dit vous les latins et puis quand il a terminé son propos j'ai dit oui il a raison on est quand même quelque part un peu latin et il a dit vous les latins vous parlez toujours de la mort de Jésus mais vous parlez pas assez de la résurrection vous oubliez que sans la résurrection la mort de Jésus est un lamentable échec et ce qui donne sa valeur à la mort de Jésus pour le salut des pécheurs c'est qu'il est ressuscité et on ne doit jamais mentionner la mort de Jésus sans mentionner aussi sa résurrection nous ont-ils dit et en réfléchissant il dit mais ils ont raison c'est vrai il suffit de voir nos quantiques même d'ailleurs Jésus il est souvent question de sa mort peu de sa résurrection et je lisais peu de temps après une biographie de Billy Graham c'était très intéressant parce que Billy Graham est un homme très humble et il racontait comment quand il était allé pour la première fois prêcher à Moscou vous savez après ses campagnes d'évangélisation quand il va dans différents pays comme ça il demande à ceux qui ont organisé comment son message a passé si c'était bien s'il y avait des critiques à faire vous voyez c'est l'humilité alors on lui a dit oui c'est bien ce que vous avez dit mais il y a une chose qui passe mal ici au milieu de nous c'est que vous mentionnez trop la croix et pas assez la résurrection et Billy Graham dit qu'il a reçu cette critique et qu'il s'était forcé depuis de ne plus parler de la mort de Jésus sans parler de la résurrection il dit tiens je suis en bonne compagnie alors c'est vrai pourquoi vous lisez ça dans Romains chapitre 1er l'évangile de Jésus proclamé Messie par la puissance de la résurrection comment sait-on que Jésus est le Messie ? parce qu'il est ressuscité Dieu l'a justifié on a voulu le présenter comme maudit comme frappé de Dieu humilié comme dira le chapitre 53 d'Esaïe et en le ressuscitant des morts Dieu a dit à tous vous voyez celui-là je le reconnais comme mon serviteur il a été injustement mis à mort et sa mise à mort est une injustice et voilà je lui rends justice à mon serviteur en le ressuscitant et c'est exactement ce qu'a convaincu Paul nous avons vu tout à l'heure Saul de Tars fallait pas lui parler d'un Messie crucifié mais il le voit vivant sur le chemin de Damas ah ben il dit alors là bon ben il est vivant c'est clair s'il est vivant bon ben il est le Messie c'est tout c'est simple et vous lisez un texte très intéressant aussi dans le récit de la la Passion selon Matthieu vous disait qu'au moment où Jésus meurt sur la les tombes s'ouvrent et les saints ce que nous appelons les saints de l'Ancien Testament ça veut dire Abraham Moïse David les prophètes ressuscitent et pendant plusieurs jours ils apparaissent aux gens de Jérusalem le Messie sera proclamé Messie en ce qu'il ressuscitera les morts et voyez-vous il y a tous les signes de la messianité de Jésus au travers de sa résurrection et quand nous chrétiens souvent nous célébrons Pâques Pâques avec un S les Pâques disons Pâques c'est le signe de la victoire de Jésus sur la mort c'est pas faux mais c'est pas d'abord ça la Pâques la résurrection de Jésus c'est le signe que Dieu a justifié son serviteur c'est le signe que Dieu l'a proclamé Messie avec puissance comme disent les apôtres et par conséquent que ceux qui ont voulu le présenter comme maudit comme rejeté par Dieu et bien ont agi d'une manière fausse que Dieu dément que Dieu condamne et c'est pourquoi d'ailleurs ensuite les grands prêtres vont réagir quand les apôtres annoncent la résurrection de Jésus mais ça justement c'est un autre problème maintenant je voudrais rapidement avant de conclure évoquer aussi le rôle des romains dans cette affaire se dire Messie c'était un crime pour les romains mais pas pour les juifs j'ai dit tout à l'heure mais pour les romains c'était un crime Messie c'était pas comme nous pensons une vague quelque chose de théologique pour les romains c'était une réalité politique ça voulait dire contester l'autorité de César et il faisait pas bon se proclamer Messie à cette période là d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles Jésus a toujours évité de se dire ouvertement le Messie quand on lui posait la question il éludait c'est ce que les exégètes appellent le secret messianique il y a un secret la messianité de Jésus est un secret et Jésus ne le révèle que progressivement à ses disciples et vous savez c'est le grand tournant c'est la déclaration de César et de Philippe quand Jésus demande à ses disciples qu'est-ce qu'on dit que je suis les uns disent que t'es un prophète que t'es Élie etc. et vous et puis elle répond tu es le Messie le fils du Dieu vivant et Jésus dit tu es heureux Simon parce que c'est pas la chair de sang qui t'en avait dit ces choses mais mon père et ensuite il leur interdit sévèrement de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie parce que dire qu'il était le Messie c'était le condamner à mort les romains ne plaisantaient pas le moins du monde avec ça et les grands prêtres vont dire aux romains tiens là on a justement un agitateur un candidat Messie sous la main un certain Jésus de Nazareth dont les romains dont Pilate n'avait jamais entendu parler alors bon ben Pilate dit d'accord occupez-vous de lui et alors il y a un texte très intéressant qu'on trouve dans l'évangile de Jean c'est le seul évangile où il nous est dit ceci que lors de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane Judas prit avec lui la cohorte Judas un traître pour aboutir à leur fin les grands prêtres avaient dit il faut que tout soit bâclé avant que le peuple se rende compte de quoi que ce soit et qu'il puisse réagir donc nous avons affaire à un procès truqué selon la loi juive un procès truqué je vais vous expliquer ça rapidement et bien entendu pour pouvoir mettre la main sur Jésus à moins de l'arrêter ouvertement mais il n'en était pas question à cause justement de la crainte que les grands prêtres avaient du peuple on a vu tout à l'heure n'est-ce pas alors il fallait un traître le traître a été Judas pourquoi parce qu'il y avait à Jérusalem pendant la fête de Pâques parfois nous dit Joseph jusqu'à un million de pèlerins qui venaient à Jérusalem alors on logeait partout et on logeait justement notamment dans des espaces on faisait excusez-moi j'ai employé une expression moderne du camping sauvage on prenait sa natte sa couverture on couchait dans les champs dans les jardins des amis etc n'importe où et vous savez pour se cacher le meilleur endroit pour se cacher c'est la foule chercher quelqu'un dans une foule c'est pratiquement impossible trouver Jésus dans cette foule d'un million de pèlerins qui étaient venus du monde entier à la fête de Pâques c'était impossible s'il n'y avait pas un traître un traître qui connaissait l'endroit où Jésus passait la nuit et Jésus passait la nuit dans ce fameux jardin de Gethsébanée et il nous est dit ceci que Judas a pris avec lui d'une part alors il y a un terme en grec qui signifie le personnel du temple donc les les gendarmes si j'ose dire des grands prêtres c'était eux qui ont procédé à l'arrestation tous les évangiles sont d'accord pour ça mais Jean ajoute un autre détail Judas prit aussi avec lui la cohorte et quelques versets plus loin vous avez le tribun ah le tribun c'est un officier supérieur de l'armée romaine c'est pas n'importe qui c'est pas le petit le petit centurion de service le tribun c'était quelqu'un qui était pratiquement on dirait aujourd'hui c'est disons l'équivalent de colonel peut-être ou bien de général de brigade quelque chose comme ça ce serait à peu près l'équivalent dans l'armée moderne donc on peut dire que les romains étaient de mèche dans cette affaire ils étaient même les principaux intéressés parce qu'ils avaient peur ils avaient peur de ces candidats messie et voilà donc Jésus est arrêté par cette collusion des serviteurs des grands prêtres et des troupes romaines qui étaient venus spécialement de Césarée nous l'avons vu pour la fête de Pâques maintenir l'ordre première comparition de nuit disons instruction préalable on appellerait en termes juridiques devant Caïf et Hanan son beau-père c'était officieux disons alors on discute aujourd'hui de savoir est-ce qu'il y a eu une séance du Sanhedrin tous les évangiles ne sont pas unanimes sur cela en tout cas séance du Sanhedrin ça ne pouvait avoir lieu selon la loi juive que pendant les heures de jour pas pendant la nuit il ne peut pas y avoir de séance du Sanhedrin valable selon le Talmud n'est-ce pas si c'est la nuit alors il y aurait eu selon Luc une séance du Sanhedrin le matin si cette séance a eu lieu il faut le croire puisque Luc nous le dit est inspiré par le Saint-Esprit et en plus de ça il est très bien informé mais elle a été une parodie elle a rassemblé une petite partie du Sanhedrin les textes du public nous disent que ni Nicodème ni Joseph d'Arimaté qui était aussi un des membres du Sanhedrin ni Gamaliel n'était présent ça veut dire tous ceux qui étaient susceptibles de défendre Jésus avaient été écartés systématiquement de cette séance qui était une parodie qui était une comédie n'est-ce pas pour donner un espèce d'habit légal, juridique n'est-ce pas ce qu'allait se passer puis finalement on est obligé de conclure que cette instance là est incompétente pour juger ce cas puisque finalement on a essayé de prendre Jésus comme sous crime de blasphème et le grand prêtre lui dit mais alors est-ce que tu es le Messie le fils du Dieu vivant il faut connaître les subtilités de la loi juive aussi et Jésus a vu le piège il dit oui tu le dis vous verrez désormais le fils de l'homme non pas assis à la droite de Dieu ce qui aurait pu être considéré comme un blasphème mais il emploie une expression qui était utilisée par les juges de cette parole à la droite de la puissance allusion au texte des Aïe 11 n'est-ce pas on l'appellera Dieu puissant à la droite de la puissance stricto sensu selon la loi juive ça ne peut pas être considéré comme un blasphème car il n'a pas employé le nom de Dieu et pourtant le grand prêtre il a blasphémé et finalement ils sont obligés de l'amener devant le gouverneur romain qui est prévenu d'ailleurs on le voit sa femme a fait un rêve cette nuit là donc ils en avaient parlé ensemble la veille sa femme et lui l'affaire était cousue de fil blanc cette fois-ci sous l'accusation de crime politique il s'est dit le Messie donc ça relève des Romains ça c'est un crime pour les Romains et puis il y a l'histoire de Barabbas et l'histoire de Barabbas elle est fort intéressante aussi parce que Barabbas était un zélote justement un un partisan d'un messianisme musclé se disait-il lui-même le Messie il ne semble pas mais en tout cas par le terrorisme que ces gens-là utilisaient déjà cette période il voulait faire venir le Messie plus vite et les sources de l'époque nous disent qu'effectivement le Talmud nous dit ça que de temps en temps pas systématiquement mais de temps en temps les autorités romaines pour la fête de Pâques pour un geste de bonne volonté libéraient un prisonnier et Pilate demande ça finalement Pilate avait deux individus qui étaient potentiellement dangereux à juger Jésus et puis Barabbas puis après avoir interrogé les deux il se rend compte que le plus dangereux des deux c'est évidemment Barabbas et ce que veut Pilate c'est pas qu'il a de la pitié pour Jésus vous allez voir tout à l'heure qu'on en est loin on a présenté parfois Pilate presque comme un saint qui voulait sauver Jésus non non Pilate ne voulait pas sauver Jésus il voulait condamner Barabbas parce que Barabbas était pour lui plus dangereux que Jésus et le véritable responsable de ce qui se passe c'est finalement c'est finalement Pilate mais les grands prêtres ce qui les intéresse c'est la mort de Jésus eux considèrent que pour eux en tout cas Jésus est plus dangereux et il y a conflit finalement alors qu'ils étaient d'accord auparavant il y a conflit entre les grands prêtres et puis Pilate et puis alors certains pensent aussi que Pilate a poussé le bouchon assez loin quand il a compris ça en réclamant des grands prêtres une allégeance à Rome et vous savez que ce qui emporte la décision c'est quand ils disent nous n'avons d'autre roi que César pour en arriver là c'est qu'il y a dû y avoir des sacrées tractations entre eux et alors justement il y a cette parodie aussi de la royauté qu'on trouve dans ce Stitos Trotos dont je parlais tout à l'heure on a trouvé gravé dans la pierre n'est-ce pas un jeu un jeu un petit peu comme un jeu de loi on jouait au dé avec des cases comme ça et celui qui gagnait était proclamé roi on appelait ça le jeu du roi les légionnaires romains étaient très 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 jouaient beaucoup à ce jeu-là et on a pensé les archéologues ont pensé que c'est justement cette coutume de jouer au jeu du roi pendant qu'on jugeait les condamnés qui a donné ensuite aux soldats l'idée d'affubler Jésus d'un manteau royal d'une couronne d'épines d'un secte et puis de le proclamer roi en tout cas ça nous montre ce qu'était l'antisémitisme romain parce que justement il y avait là aussi une manière de comment dirais-je de conjurer la peur qu'ils avaient des faux messies ou des messies on sait que par exemple on lit dans les écrits de Joseph que quelques années plus tard Alexandrie avait eu lieu une émeute et qu'à cette occasion on avait arrêté un faux messie et qu'on l'avait aussi affublé sous forme d'un roi qu'on l'avait battu etc. avant de le mettre à mort l'antisémitisme romain se manifestait se donnait à cœur joie pour cela et puis finalement exorcisait ses peurs n'est-ce pas en faisant ces genres de parodies macabres Jésus a été l'objet de cet antisémitisme romain et finalement Jésus a été crucifié Jésus a été crucifié sur une croix romaine par des soldats romains et pour un crime commis contre Rome un crime supposé commis contre Rome roi des juifs Jésus de Nazareth roi des juifs le titulum qu'il y avait sur la croix on appelait ça le titulum en latin Jésus alors les compréhens lui mais écrit il a dit qu'il est le roi des juifs et puis là bon antisémite qui veut humilier les grands prêtres jusqu'au bout ce que j'ai écrit je l'ai écrit il est votre roi vous l'avez considéré comme tel n'est-ce pas et ça c'est justement Jésus qui meurt victime de l'antisémitisme romain je crois que ça on ne le redira jamais assez en face de cette foule qui était atterrée de voir son Messie crucifié alors je termine maintenant et je conclue en disant ceci n'est-ce pas et bien ce Jésus il a été proclamé Messie avec puissance nous l'avons vu tout à l'heure et bien entendu ses apôtres ses disciples devaient être ses témoins et pour être fidèles à leur maître ils devaient aussi protester contre le sort injuste qui avait été fait à leur maître et dire au peuple juif à toutes les nations ce qui s'est passé est une infamie c'est quelque chose qui est contre la justice c'est quelque chose on vous avait crucifié et a été crucifié là un innocent il a fallu protester du caractère injuste de la croix et c'est ce que nous retrouvons dans le livre des actes mais cette protestation est une protestation interne au peuple juif et quand les païens sont devenus majorités dans l'église ils ont utilisé cette protestation des apôtres pour la retourner contre le peuple juif tout entier ce qui n'a jamais été l'intention des apôtres alors je conclue le peuple juif est-il coupable de la mort de Jésus ? non une minorité au sein du peuple d'Israël a été les instruments machiavéliques diaboliques de ce qui s'est passé et ils ont agi contre la volonté de la majorité du peuple juif Jésus a été mis à mort sur la croix contre la volonté de la majorité du peuple juif ça on ne le redira jamais assez et c'est un complot diabolique qui porte ses conséquences jusqu'à aujourd'hui en sorte que jusqu'à aujourd'hui l'idée que puisque Jésus a été crucifié il ne peut pas être un messie reste encore chez les juifs et parce qu'ensuite cette réalité a été utilisée par les nations pour accuser les juifs du déicide donc ici nous sommes en plein dans le plan diabolique deuxièmement le Nouveau Testament est-il antisémite ? non le Nouveau Testament rapporte ce qui s'est passé exactement et quand on le lit sans a priori en notant nos lunettes qui sont celles de 2000 ans d'une certaine lecture d'une grille de lecture de ces textes-là nous sommes amenés à nous dire non le Nouveau Testament n'accuse pas le peuple juif d'être à l'origine de ce qui s'est passé elle rend responsable les grands prêtres tout en ayant jusqu'à dire avec l'apôtre Pierre mais nous savons que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs parce que cela faisait partie du dessein de Dieu et là on entre dans la dimension théologique que vous connaissez tous n'est-ce pas c'est pour nos péchés que Jésus est mort c'était le plan de Dieu c'était la volonté de Dieu et dernier point et bien je reviendrai sur ce que disait Caïphe qui a prophétisé nous est-il dit il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que tout le peuple ne périsse pas Jésus est d'abord mort pour le peuple d'Israël ce que Paul rappellera aussi dans ses épîtres en disant l'évangile est pour le juif d'abord et seulement après pour le grec pour le non-juif Jésus meurt pour le peuple pour que le peuple puisse être sauvé mais comme le dit aussi l'apôtre Jean quand il commente les paroles de Caïphe pas seulement pour le peuple d'Israël mais pour assembler en un seul corps tous les enfants du Dieu dispersés c'est-à-dire les non-juifs les païens vous et moi qui sommes ici ce soir Et voyez-vous cette croix de Jésus cette croix qui est au cœur de nos divisions entre juifs et chrétiens est en fait le trait d'union Paul le dira dans l'Épître aux Éphésiens il a renversé le mur de haine d'inimitié par la croix il a fait la paix entre les uns et les autres entre les juifs et les non-juifs par la croix Et bien aujourd'hui c'est pas une évidence c'est pas une évidence pour les chrétiens c'est pas une évidence pour les juifs Et je crois qu'un des témoignages que nous avons à rendre au peuple d'Israël c'est celui-là Il est notre paix Lui qui des deux n'en a fait qu'un réconciliant les uns et les autres par le sang de la croix Satan a réussi à faire en sorte que le plan de Dieu qui était que par la croix soit réconcilié les uns et les autres au contraire la division soit mise Et bien aujourd'hui il faut que nous fassions l'inverse et que nous expliquions que nous manifestions au peuple juif que la croix bien loin d'être leur condamnation est le salut et la réconciliation des uns et des autres Et un dernier petit témoignage personnel J'étais né dans une famille Huguenote descendant de Huguenot J'ai lu la Bible très jeune J'ai toujours beaucoup aimé la Bible J'aimais aller au culte quand j'étais petit Et je me souviens que déjà à cet âge-là tout jeune je disais je serais pasteur un jour Et quand je rentrais du culte je mettais une chaise comme ça et puis je mettais des bancs devant et puis je prêchais Voilà Et alors aussi loin que je me souvienne jamais jamais on ne m'a enseigné jamais quand j'ai commencé à lire la Bible j'ai été amené à conclure que les juifs étaient coupables de déicide Jamais Et j'ai entendu parler de cette aberration à l'âge de l'adolescence peut-être quand j'avais 13-14 ans à cette époque-là c'était avant Vatican II je ne sais pas s'il y a des catholiques parmi vous je ne voudrais choquer personne mais enfin c'était de toute façon à remettre dans son contexte et quand j'ai entendu ça je me suis dit voilà encore une bêtise que les catholiques racontent c'était comme ça pour moi ça me semblait tellement aberrant cette histoire de déicide alors je peux dire que l'on peut être effectivement chrétien lire la Bible lire les évangiles sans arriver à cette conclusion de déicide mais justement cette idée que Jésus est mort pour les uns pour les autres pour réconcilier en un seul corps tous les enfants de Dieu et pour faire en sorte justement que l'inimitié et la haine soient brisées il est mort il est ressuscité nous l'avons dit tout à l'heure la résurrection prouve qu'il est véritablement approuvé par Dieu fils de Dieu messie proclamé avec puissance et que justement la croix à ce moment là la croix prend tout son sens pour les uns comme pour les autres alors arrêtons d'incriminer les juifs arrêtons de d'être de ceux justement qui si jamais nous avons eu parfois l'occasion de le faire et bien de dire que les juifs sont responsables même si nous disons après c'était pour tous les hommes la vérité historique la vérité biblique et la vérité spirituelle sont entièrement opposées à cette idée Jésus est mort selon le la préscience la préscience de Dieu le dessein prévu d'avance par Dieu mais il est mort dans un complot monté par une petite minorité de gens qui sans savoir ont accompli ce dessein afin que les uns les autres nous puissions avoir la vie par lui prions Seigneur notre Dieu nous voulons nous placer devant toi ce soir en te demandant pardon pour nous et nos pères comme l'avait fait Daniel en disant nous et nos pères nous avons péché et même si nous n'avons pas été associés directement à cette vision totalement erronée qui a fait en sorte que ton peuple a été jugé condamné seul coupable de ce qui a été l'occasion pour nous d'être sauvé d'être pardonné d'être lavé de nos péchés ta mort et ta résurrection Seigneur nous nous demandons pardon pour ce qu'a été l'injustice commise envers ton peuple d'Israël par nos pères ceux qui nous ont précédés depuis les origines et nous constatons Seigneur avec douleur que si ton peuple aujourd'hui est endurci encore par rapport à la croix par rapport à l'oeuvre de Jésus par rapport à sa messianité c'est en grande partie à cause de cette accusation de déistice Seigneur nous voulons que tu nous éclaires et tu as voulu le faire ce soir Seigneur de telle sorte que nous puissions donner à ton peuple aujourd'hui un autre éclairage une autre vision de ce qui est véritablement l'évangile de ce qui s'est passé Seigneur que nous puissions rappeler à ton peuple combien Jésus a été proche de lui et combien son peuple a été proche de lui aussi combien Seigneur des hommes sans foi ni loi animés par l'esprit de l'adversaire ont essayé de séparer Jésus de son peuple et continuer à le faire jusqu'à ce jour même Seigneur nous te prions que tu accomplisses cette parole de ton apôtre et que bientôt cette inimitié cette division soit abolie et que la paix soit rétablie entre juifs et non juifs par le sang de la croix que tu détruises la haine Seigneur et que loin d'être séparation la croix devienne maintenant ce signe de réconciliation ce signe ce trait d'union entre les uns et les autres afin que s'accomplisse cette prophétie de Caïphe et que bientôt Seigneur tous les enfants de Dieu juifs et non juifs soient rassemblés en un seul corps quand viendra ton royaume et que le peuple d'Israël reconnaîtra celui qui a été percé nous te demandons au nom de Jésus Amen Amen